... Ce soir, Annick Steven va poursuivre à propos de Cornelius Castoriadis et sur la... L'imaginaire radicale. Ça va être, encore à mon avis, une belle soirée. Passez un bon moment et puis on se revoit tout à l'heure. Merci, Annick. Merci. Merci à vous. Je vais commencer par reprendre les grandes lignes de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Ça permettra aussi à ceux qui n'étaient pas là de se mettre un peu au fait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, avant que j'entame la deuxième partie, me demandez quelques précisions, approfondissements, pour être sûre de savoir au minimum de quoi on parle, mais je ne peux pas évidemment reprendre les trucs. Les grandes lignes de ce qu'on avait fait la semaine dernière. On avait vu que pour Castoriadis, donc dans son livre fondateur, l'institution imaginaire de la société, toute société crée ses significations, crée ses institutions, de manière consciente ou inconsciente. Et ces institutions, il faut le prendre dans un sens extrêmement large. C'est aussi bien des constructions de tout ce qui va satisfaire les besoins des membres de cette société que des représentations du monde et d'elle-même. Donc représentations de quelle pertinence ont les objets du monde pour elle, qu'est-ce qu'il signifie pour elle, pour cette société. Comment est-ce qu'elle se situe, elle, par rapport au monde et par rapport aux autres sociétés ? Comment est-ce qu'elle s'identifie elle-même, comment ses membres s'identifient en tant qu'être humain, en tant que membre de cette société-là et pas d'une autre ? Quelle attitude elle a par rapport au monde environnant ? Est-ce que c'est une attitude plutôt cognitive, plutôt utilitariste, plutôt esthétique ? Aussi, quelle relation interne elle instaure entre ses membres ? Et en tout premier lieu, évidemment, elle instaure son langage, le langage qui lui sert à exprimer tout ça et qui lui sert de communication entre ses membres. Donc tout ça, ce sont les institutions d'une société. Et on avait vu que pour Castoriadis, sa thèse importante, c'était que ces institutions ne découlent pas tout simplement d'une nécessité, que ce soit une nécessité de type naturel, biologique, c'est-à-dire qu'il y a des besoins à satisfaire, donc nécessairement on va devoir utiliser les ressources disponibles, on va devoir développer en fonction des circonstances matérielles ce qu'on peut. Donc cette contrainte existe, bien entendu, mais elle n'est qu'une des influences, elle n'est pas totalement déterminante sur le type d'institution qu'on pose. Par ailleurs, on avait vu aussi qu'il s'en suit une thèse sur l'histoire elle-même, toute société a une histoire parce que ces institutions changent, et cette histoire ne peut pas être simplement un déroulement de faits dont tout serait déjà présent au départ, qui n'aurait plus qu'à se développer à partir d'un point initial qui comprendrait tout le reste comme un développement nécessaire. L'histoire n'est pas un développement nécessaire, c'est une création. Alors bien entendu, toute société dépend aussi des étapes qui l'ont précédée, mais de la même manière, ce n'est pas une dépendance absolue, c'est une dépendance qui laisse des marges, des marges de création. Donc cette création, qui l'a fait ? La thèse de Castoriadis, c'est qu'il y a un imaginaire radical, radical au sens de qui est la racine de tout, et cet imaginaire, il est à la fois social et individuel. Il doit nécessairement s'incarner dans des individus. Les seuls sujets au sens vivant du terme, les sujets qui vraiment produisent, créent, pensent, perçoivent, vivent, ce sont les individus. La société elle-même n'est pas un sujet de ce type-là. Mais on a vu que chez Castoriadis, il montre que les individus, en fait, sont complètement imbriqués dans l'imaginaire social, dans la mesure où ils sont formés par lui. Depuis leur naissance, ils sont informés du monde et de ce qu'on attend d'eux, et de toutes les possibilités de développement de leur vie. Ils sont informés par la société, donc par les institutions déjà créées. Donc, en fait, il y a une influence réciproque de l'individu sur la société et de la société sur l'individu. Et donc, pour dire cette relation, Castoriadis estimait que la logique héritée, comme il dit, la logique qu'on a développée progressivement et qui sert à désigner, aussi bien dans le langage courant que dans le langage scientifique, à désigner les choses par une identité et par des groupes, des regroupements, cette logique, pour lui, ne suffit pas à expliquer le rapport entre société et individu, ou le rapport entre les différents secteurs d'une société, donc ces secteurs, par exemple, économiques, juridiques, religieux, politiques, artistiques, parce que, ni les relations, d'ailleurs, entre les différentes phases de développement d'une société au cours de l'histoire, tout ça, ce ne sont pas des simples relations de tout à partie ou de simples relations d'implication. Si on a telle étape, alors nécessairement, on aura celle-là qui suivra parce qu'elle s'en suit comme une sorte de mécanisme nécessaire, comme dans un état, disons, physico-chimique. L'histoire, par conséquent, ou plus exactement comme il le dit, le social historique, puisque société et histoire sont inséparables, le social historique est un type ontologique, un type d'être complètement différent de ce qu'on peut tout simplement regrouper en espèces, genres, et de ce qu'on peut définir d'une manière, justement, bien finie, bien définie. La définition logique de quelque chose, telle qu'on la trouve dans les dictionnaires, par exemple, qui arrive à saisir l'essentiel de la chose en quelques mots, en fait, certes, elle est utile pour l'usage, on a besoin de ça pour se repérer dans les significations et pour les communiquer, mais en fait, elle n'épuise justement jamais les significations, elle n'épuise jamais les mots. Les mots renvoient indéfiniment à d'autres et les significations à d'autres. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on avait vu la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un souhaite revenir éventuellement sur l'un de ces aspects, sachant qu'évidemment, on parlera toujours de la même chose, mais en approfondissant aujourd'hui, justement, le rôle de cet imaginaire et certaines significations, le rôle le plus important de certaines significations, en particulier, en tant qu'elles sont aliénantes. Voilà le programme d'aujourd'hui, mais si vous voulez d'abord revenir sur autre chose, on peut le faire. Non, on pourra toujours le faire, évidemment, après l'exposé. Donc, pourquoi, en fait, s'interroger à ce point sur l'imaginaire radical, sur son fonctionnement, et en particulier, pourquoi essayer de mettre en évidence certaines significations qui sont fondatrices par rapport aux autres, qui sont centrales, comme l'a dit Castoriadis ? En fait, c'est parce que, justement, son projet, comme je l'avais annoncé, est un projet de nous délivrer de l'aliénation. Or, l'aliénation, elle n'est pas seulement due à l'antagonisme au sein d'une société. Ce n'est pas seulement l'aliénation des dominés par rapport aux dominants, par exemple. Ce n'est pas seulement, même si c'est aussi ça, l'aliénation des travailleurs par rapport à un sens de leur travail, une organisation de leur travail qui leur échappe complètement. Ça, c'est une signification bien connue et tout à fait réelle de l'aliénation. Mais Castoriadis veut aller beaucoup plus loin. Il veut montrer qu'il y a une aliénation sociale telle que tous les membres de la société, quel que soit leur statut, ils sont soumis. Et justement, ils sont soumis à des significations dont ils ne sont pas conscients, qu'elles ont été instaurées à un certain moment de l'histoire de leur société et qu'ils peuvent s'en débarrasser s'ils le souhaitent. Ce n'est plus conscient. C'est-à-dire, ça nous a échappé le fait qu'il y a quelque chose de fondateur qui commande tout le reste et auquel on ne remonte plus jamais. On ne remonte plus jamais à se dire « Mais pourquoi on fait ça ? C'est à cause de ça. » « Pourquoi on fait ça ? C'est à cause de ça. » Et jusqu'à la raison ultime. On n'y remonte plus. Et c'est ça qu'ils essaient de mettre en évidence. Parce que si on veut se délivrer, on doit remonter jusqu'au début. Quelles sont donc ces significations les plus importantes ? Comment est-ce qu'on peut les retrouver ? Donc, revenons à une sorte de typologie des significations sociales. Le mot « signification » qui revient tout le temps sous sa plume. Il faut bien le comprendre comme quel est le sens pour nous de certaines choses. Et la signification, comme on l'a vu aussi déjà, Excusez-moi, je suis un peu ennuyée. La signification est toujours quelque chose de symbolique. Symbolique, ça veut dire qu'on a un signe qui renvoie à quelque chose d'autre, qui renvoie à quelque chose qui n'est pas lui, mais qu'il évoque, qu'il désigne. Et une partie, donc, des institutions sociales relève de ce que Castoriadis appelle le « deugène ». « deugène », c'est le verbe qui correspond au mot « techne », qu'on connaît mieux. C'est-à-dire, c'est tout l'aspect constructif matériel, matériel de la construction sociale. Bon, donc, ça, c'est des institutions faciles à voir. Tout ce qu'on construit en vue de satisfaire les besoins, donc avec une visée et à l'aide de certains moyens, de certains instruments. À côté de ce « deugène », il y a une institution qui s'appelle le « deugène ». Et les « deugène », donc, c'est ce qui a rapport avec le « logos », c'est le verbe « dire ». « Dire », « désigner », « nommer », « rassembler » aussi, donc dans l'idée de logique « ensembliste », « identitaire », « identifié », « grouper », « nommé ». Et celles-ci sont symboliques. Tout ce qui relève du nommer, du désigner, mais aussi du comprendre, du se représenter, interpréter ce que sont les choses, tout ça, c'est symbolique. C'est symbolique parce que ça utilise un langage qui est composé, comme on l'a vu, bien sûr, d'un signifiant et d'un signifié, qui est la signification. Et puis, qui renvoie les deux ensemble, renvoyant à un référent qui est l'objet hors langage dont il s'agit. Le signifiant, c'est par exemple les mots. Les mots, mais ça peut aussi être des signes conventionnels, comme les signes mathématiques, par exemple. Le signifié ou la signification, c'est ce que signifient ces mots. C'est-à-dire ce qu'on a en tête quand on entend ces mots. Cet ensemble peut se référer à trois types de choses. Ça peut se référer à du réel perçu. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des mots avec une signification qui renvoient à du perçu, à des choses percevables. Un chat, par exemple, c'est un mot qui signifie quelque chose. C'est-à-dire que quand on évoque le mot chat, on a sa signification en tête. Encore une fois, non pas la définition stricte de ce qu'est un chat comme espèce animale, mais tout ce que ça évoque, un chat pour nous. Non seulement on en aura une image, mais on aura aussi des expériences familières avec le chat. Mais en tout cas, on pensera le chat en général. On ne pensera pas à un chat particulier tel que celui qui est perçu. Le chat perçu, qui est extérieur à nous, qui est un objet naturel, ça c'est le référent. Mais, donc, il y a un signifiant, une signification, qui est la notion de chat que nous avons tous en nous. Et quelle que soit la différence des langues, dans chaque langue, ce qu'on évoque, c'est la même notion. C'est la même notion de chat qui se trouve dans chaque langue, en tout cas, chez tous les peuples qui connaissent le chat. Ça c'est facile. Alors, le deuxième type d'expression par le langage, c'est l'expression de quelque chose de rationnel. Quelque chose de rationnel, c'est-à-dire qui ne se donne pas immédiatement à la perception, mais qui est construit à partir de la perception comme une explication. Donc, par exemple, si la science crée des concepts du concept de causalité, par exemple, la causalité, elle n'est pas perçue. Mais, elle se construit rationnellement, logiquement, à partir de ce qui est perçu. Donc, la notion de cause, par exemple, elle relève du rationnel. Et, elle a un signifiant, le mot qu'il a dit, et elle a une signification, parce que quand on pense cause, on donne toute une signification à ce mot. On comprend ce que ça veut dire. On comprend ce que ça veut dire cause. Et, en même temps, elle a un référent qui est la cause à l'œuvre dans toutes sortes de phénomènes. La cause, chaque fois, individuellement, à l'œuvre dans toutes sortes de phénomènes. Et, alors, le troisième type de signification, c'est des significations de imaginaire dans un sens courant du terme. Dans le sens courant du terme, c'est-à-dire le fictif. Qui, évidemment, n'est pas la même chose que l'imaginaire radical qui, lui, crée le tout. L'imaginaire radical crée toutes ces significations-là. L'imaginaire radical, bien sûr, ne crée pas les objets de la nature, mais il crée la manière dont nous les disons et dont nous les représentons. C'est l'imaginaire radical qui crée la notion de chat. Non pas les chats vivants eux-mêmes, mais la notion de chat, c'est l'imaginaire radical qui la crée. C'est parce qu'il y a des humains qui pensent cette notion que cette notion existe. Elle n'existerait pas s'il n'y avait pas des humains qui la forgeaient chaque fois qu'ils pensent à un chat. Donc, on voit bien que tout ça, ce sont des créations de l'imaginaire radical. Ici, c'est l'imaginaire au sens, disons, dérivé, second, ou ordinaire du terme. C'est la fiction. Et justement, les significations qui vont prendre une énorme importance pour une certaine société sont d'autant plus prégnantes et d'autant plus difficiles à saisir qu'elles relèvent plus de l'imaginaire, de cet imaginaire-là. Mais, d'autant plus, justement, si cet imaginaire comme fictif n'est pas compris comme fictif. Et je vous dis tout de suite un exemple des deux cas. Un imaginaire, enfin, une signification imaginaire fictive, c'est par exemple le centaure. Le centaure, on peut bien sûr le nommer, il a le nom centaure, on peut se le représenter de manière très précise, il a une signification très précise, on peut le décrire, on peut dire toutes sortes de disons d'histoires qui sont liées au centaure, mais on sait que c'est une fiction, on sait que ça n'existe pas, que c'est une invention, qu'on a inventé à la fois le nom, la signification et tous les attributs qu'on peut lui ajouter. Et du fait qu'on sait que c'est une fiction, ça ne peut pas avoir un effet très important sur la société. Quel effet est-ce que ça aura ? Par exemple, dans le domaine artistique, ça aura des effets de représentation, ça inspirera sans doute des choses dans le domaine artistique, littéraire, mais c'est tout. Un exemple d'imaginaire fictif qui n'est pas compris comme tel, si on se met à croire à ce type d'invention, si on croit aux êtres mythologiques, si on croit aux faits, si on croit aux dieux, bien sûr. Et l'exemple, disons, le premier exemple le plus parlant, le plus évident que prend Castoriadis, c'est dieu. Et il le prend à la manière dont l'expriment les monothéismes, puisque cette manière-là nous concerne encore davantage, nous concerne encore plus que, disons, les dieux des polythéismes. Donc, je vous invite à lire le premier texte de votre document qui explique pourquoi certaines significations peuvent, comme il dit parfois, s'autonomiser, c'est-à-dire, en fait, se rendre indépendantes, c'est autonomiser au sens courant du terme, se rendre indépendantes de ceux qui les ont créés et en quelque sorte leur échapper. C'est-à-dire que ceux qui les ont créés ne se rendent plus compte qu'ils les ont créés ou ne sont plus, ne maîtrisent plus leur création, elles leur échappent. Nous poserons donc qu'il y a des significations relativement indépendantes des signifiants qui les portent et qui jouent un rôle dans le choix et dans l'organisation de ces signifiants. Ça, c'est un autre rôle encore. C'est le fait que, à partir du moment où on pose quelque chose comme un dieu, on va aussi y ajouter toute une série d'attributs qui, eux, non plus n'appartiennent pas à autre chose donc qu'on crée en même temps que lui et qui sont commandés par sa création. À partir du moment où on a un dieu, ça commande toute une série d'autres choses. Par exemple, les rôles qu'on lui attribue justement. Est-ce qu'il est créateur ? Est-ce qu'il est garant de la morale ? Est-ce qu'il récompense les justes et punit les méchants ? Est-ce qu'il est tout bon ou au contraire vengeur ? Enfin, tous ces attributs de Dieu s'y ajoutent en même temps. Et du coup, on crée parfois des choses qui n'existent pas ailleurs. La toute-puissance, l'infini et en même temps le don d'ubiquité, le fait de savoir ce qui se passe dans la tête de chacun de nous. On crée des choses qui n'existent pas ailleurs. C'est pour ça qu'il dit que ça influence tous les autres signifiants. On crée des signifiants et des signifiés à cause de ça. Ces significations peuvent correspondre au perçu, au rationnel ou à l'imaginaire. J'ai passé un petit passage. On en arrive à notre exemple. Soit Dieu, quels que soient les points d'appui que sa représentation prenne dans le perçu. Parfois, Dieu est invoqué pour expliquer certaines choses qu'on perçoit. quel que soit son efficace rationnel comme principe d'organisation du monde pour certaines cultures. Bien sûr, Dieu est souvent invoqué justement comme organisateur ou créateur du monde. Mais quel que soit son rapport qu'il peut avoir avec le perçu et le rationnel, Dieu n'est ni une signification de réel parce qu'il ne désigne pas, il ne nomme pas quelque chose qu'on perçoit, ni une signification de rationnel parce qu'il ne nomme pas quelque chose non plus qu'on reconstitue comme une explication qu'on peut vérifier logiquement, scientifiquement à partir du perçu. Il n'est pas ça non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut affirmer en voyant par exemple l'échec de toutes les tentatives de démonstration logique de l'existence de Dieu. Toutes ces tentatives de démontrer rationnellement Dieu échouent. Ce qui fait que les croyants ne s'en embarrassent plus trop et justement préfèrent poser que la foi est d'un autre ordre que la rationalité. Justement, eux-mêmes le disent. Donc, ce n'est pas du rationnel. Il n'est pas non plus symbole d'autre chose. Dieu n'est pas mis pour autre chose. Il est nommé comme étant quelque chose en lui-même et même comme étant plus que le reste, comme étant ce qui est, etc., dans certaines théologies, mais pas comme renvoyant encore à autre chose. Qu'est-ce que Dieu ? Non pas comme concept de théologien ni comme idée de philosophe. Pourquoi pas comme ça ? Parce que ça, c'est justement la tentative de rationalisation. Les théologies justement se distinguent des religions en ce qu'elles sont des tentatives de rationaliser le message religieux. Et même chose comme parfois pour les philosophies déistes, on rationalise, on dit simplement qu'on a besoin de Dieu pour certaines choses, que ce soit par exemple pour garantir la morale comme chez Kant ou bien pour garantir la vérité comme chez Descartes, etc. On sait pourquoi on en a besoin et ça a un sens rationnel. Mais donc, c'est pas sur ce Dieu-là qu'on s'interroge. On s'interroge sur le Dieu vraiment de la foi et des religions. Mais pour nous qui pensons ce qu'il est, pour ceux qui croient en Dieu, qu'est-ce qu'il est ? Ils ne peuvent l'évoquer s'y référer qu'à l'aide de symboles, ne serait-ce que le nom. Déjà, le nom Dieu, c'est un symbole qui est créé en même temps que la signification. C'est pas qu'il y avait d'abord une signification et puis qu'il faut créer un mot pour la dire. On crée les deux ensemble. On crée quelque chose de nouveau, une idée nouvelle et en même temps on crée son nom. Mais pour eux et pour nous qui considérons ce phénomène historique, parce que ça a surgi quelque part dans l'histoire, constitué par Dieu et ceux qui croient en Dieu, il dépasse infiniment ce nom. Il est autre chose. Bien entendu, Dieu ne se réduit pas au nom. Dieu n'est ni le nom de Dieu, ni les images qu'un peuple peut s'en donner, ni rien de similaire. Toutes les images qu'on peut trouver effectivement par rapport à Dieu et on peut prendre ici images au sens très large, tous les attributs qu'on peut lui ajouter, n'épuisent pas le terme Dieu parce que dans une autre société, on trouvera un terme équivalent, on trouve dans toutes, pratiquement dans toutes les sociétés ce nom Dieu, avec des représentations différentes. les images, ne les puissent pas. Portées, indiquées par tous ces symboles, il est dans chaque religion, ce qui fait de ces symboles des symboles religieux. En effet, si vous prenez toute une série d'objets qui sont liés au culte ou liés aux attributs divins, prenons par exemple la croix. La croix, elle existait bien avant la religion chrétienne, mais elle n'est devenue un symbole chrétien qu'à partir du moment où le Christ avait été crucifié. Avant ça, la croix, elle était déjà un instrument de supplice chez les Romains, mais elle n'avait pas du tout un sens religieux. Donc elle devient un symbole religieux à partir du moment où Dieu est érigé d'une certaine façon, à partir du moment où sa signification se met à impliquer la crucifixion du Christ. Même chose, vous prenez n'importe quoi des attributs, le fait de boire du vin dans un calice, c'est tout à fait anodin, mais à partir du moment où ça devient une partie du rituel, ça prend un sens religieux, ça devient le symbole d'autre chose, ça devient le symbole du sang du Christ, etc. Donc on voit bien en quoi le symbole est inventé en référence parce qu'il existe Dieu. Si on n'avait pas inventé Dieu, on n'aurait pas inventé le vin. Si, justement, le vin, mais pas sa symbolique, mais pas sa symbolique comme sang du Christ. Il est dans chaque religion ce qui fait des symboles religieux une signification centrale. Dieu est central dans tout ça. C'est lui qui organise tout le reste, le rituel, tout le reste de la croyance, tous les autres éléments du culte ou de la foi. Organisation en système de signifiant et de signifié, ce qui soutient l'unité croisée des uns et des autres, c'est lui qui agence le tout, qui donne un sens relatif les uns avec les autres. Il se complète par lui. Ce qui en permet aussi l'extension, la multiplication, la modification. À partir du moment où on a posé un Dieu, on peut lui ajouter des tas de choses et on voit bien que les époques historiques en rajoutent chaque fois. On en a de plus en plus. Cette signification, ni d'un perçu réel, ni d'un pensé rationnel, est une signification imaginaire. C'est une signification imaginaire, mais qui ne se sent pas comme une fiction, qui ne se considère pas comme une fiction. Et par conséquent, elle pourra avoir des effets illimités. Contrairement au centaure qu'on sait être une fiction, là, les effets sont illimités. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas les vérifier ni dans le réel perçu, ni dans le rationnel, c'est-à-dire par la démonstration logique, par une méthode scientifique, une investigation scientifique. On ne pourra pas vérifier si tout ce qu'on dit est vrai ou pas de ce Dieu. Donc, tout est possible, tout est permis, on peut tout dire. Et donc là, ça peut prendre une expansion phénoménale, colossale. Ce qui est vrai dans certaines sociétés extrêmement dominées par la religion. Et Kostoriadis fait alors, pour cette référence qui est centrale et qui est à l'origine de toutes les autres, maintenant, on voit en quoi, et qui elle-même ne se réfère plus à rien d'autre, qui est ultime, mais dont, en fait, tout ce qu'on peut dire est de la construction. Kostoriadis fait un parallèle entre ça et dans l'inconscient d'un individu, donc c'est sa pratique psychanalytique qui lui permet de repérer ça, dans l'inconscient d'un individu, il y a aussi un fantasme qui est premier ou ultime dans le sens de la reconstruction, qui est ultime et qui est centrale en ce sens que c'est lui qui commande les autres fantasmes de ce sujet, c'est lui qui commande ses comportements, ses attitudes, éventuellement sa névrose, puisque s'il a effectivement un problème, et ce fantasme-là, ultime, le sujet n'en est pas du tout conscient, il est profondément inconscient, et le sujet ne pourra être libéré des manifestations de ce fantasme que s'il arrive non pas nécessairement à l'identifier, parce que certaines choses restent absolument inconscientes, non pas s'il arrive nécessairement à l'identifier, mais s'il arrive à comprendre que l'effet traumatique, l'effet traumatisant de ce fantasme dépend de son interprétation, c'est-à-dire s'il arrive à comprendre que c'est lui-même, la personne, que c'est lui-même l'individu qui, à un certain moment, donnait une importance démesurée, à un certain événement. L'événement traumatisant dit Castoriadis, donc encore une fois c'est vraiment une expérience psychanalytique qui nous permet de dire ça, l'événement traumatisant n'est pas traumatisant en lui-même, c'est pas que c'est un événement vraiment extraordinairement particulier qui est arrivé à l'individu, du moins, sauf dans certains cas très rares, c'est que les circonstances dans lesquelles c'est arrivé ont fait que ça a été vécu comme traumatisant par l'individu. Ça peut être des choses assez anodines qui provoquent une névrose. On ne parle pas ici des cas beaucoup plus graves de psychose. Et donc, prendre conscience du relativisme en fait de cet événement, prendre conscience du fait que au fond, on peut le débarrasser de tout l'affect qu'il a provoqué, prendre conscience qu'on peut s'en débarrasser de son effet en tout cas, eh bien, c'est le but de la psychanalyse. C'est le but de la psychanalyse et c'est réussi quand l'individu se sent délivré de ce à quoi il donnait une importance surdimensionnée, surévaluée. Donc, on peut revenir à ça à propos de la société. C'est le deuxième texte. Lorsqu'il s'agit de la société, donc, on cherche la même chose en fait, comme dans une psychanalyse, on cherche à remonter à quel est le signifiant premier qui commande en fait tout le reste de manière inconsciente pour tous les membres de la société. Alors, commençons par limiter l'analogie. Il n'est évidemment pas question de transformer en sujet cette société, ni au propre ni métaphoriquement. Il n'y a pas d'inconscient collectif, dit bien Castoriadis. Ce n'est pas la même chose. La société n'est pas la même chose qu'un individu. Mais tout de même, on peut faire des analogies. Nous rencontrons cette difficulté, donc cette difficulté de remonter à la première signification, à un degré redoublé. Car nous avons bien ici, à partir de l'imagination, qui foisonne immédiatement à la surface de la vie sociale. Ce qui est à la surface, c'est tout cet imaginaire qu'on constate tout de suite. C'est justement l'ensemble de ces rituels, de ces croyances, de ces idées, de ces représentations qui sont à la surface. À partir de là, nous avons bien la possibilité de pénétrer dans le labyrinthe de la symbolisation de l'imaginaire. Labyrinthe comme le labyrinthe de l'inconscient. Nous avons la possibilité d'entrer dans un labyrinthe en voyant plus précisément d'où viennent ces institutions de surface. Et en poussant l'analyse, nous parvenons à des significations qui ne sont pas là pour représenter autre chose. De la même manière que Dieu ne représente plus autre chose, alors que tout le reste représente quelque chose de Dieu, ou quelque chose du divin, quelque chose qui a à voir avec la religion, là, c'est l'ultime. Il ne représente plus autre chose. Donc, c'est à ça qu'il faut arriver. qui sont comme les articulations dernières que la société en question a imposées au monde, à elle-même et à ses besoins, les chêmes organisateurs qui sont conditions de représentabilité de tout ce que cette société peut se donner. Donc, c'est vraiment ce qui fait, justement, ce qui justifie, ce qui rend compte de l'organisation de ces sociétés. Pourquoi est-ce qu'elle est divisée de cette manière-là, par exemple, en classe ? Pourquoi ces classes sociales-là ? Il y a quelque chose qui commande ça. On peut remonter à ce qu'il commande. Ce n'est pas facile. Ça ne se donne pas tout de suite, justement. Ça doit être reconstitué. Dieu est peut-être pour chacun des fidèles une image qui peut même être une représentation précise. Mais Dieu, en tant que signification sociale-imaginaire, n'est ni la somme, ni la partie commune, ni la moyenne de ces images. Si on veut savoir ce que c'est que Dieu dans une société, il ne suffit pas d'interroger chaque individu qui y croit. qui pourra chacun exprimer la représentation qu'il a de Dieu, pourquoi il y croit, qu'est-ce qu'il y met. Dieu ne sera pas la somme de tout ça. Dieu, c'est plutôt ce qui permet à chaque individu de croire en quelque chose, ce qui permet à chaque individu de s'imaginer, du coup, son Dieu d'une certaine façon. la relation que chacun a avec Dieu dépend de l'institution de Dieu. Si un individu n'était pas né dans une société où Dieu était une signification sociale, qu'on lui transmet tout de suite dès le berceau, il ne se construirait pas de la même façon cet individu. S'il se construit d'une certaine façon, c'est parce qu'on lui dit qu'il y a un Dieu qui a tel et tel pouvoir, telle ou telle fonction par rapport à nous. Donc l'individu se construit par rapport à lui. Et à ce moment-là, il construit sa relation à ce Dieu. Il construit sa vision de ce Dieu, la manière dont il le ressent, dont il doit se situer par rapport à lui. Donc c'est bien que la signification vient d'abord et commande, du coup, toutes les représentations de l'individu. Donc il est plutôt leur condition de possibilité et ce qui fait que ces images sont des images de Dieu. Bon, tout ça c'est très intéressant pour les sociétés où c'est encore une signification centrale. Mais notre société moderne, capitaliste, ce n'est pas sa signification centrale, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est-elle, sa signification centrale ? Donc ce qui caractérise notre société, c'est ce système capitaliste, économique, et ce système politique que nous allons appeler avec Castoriadis une oligarchie. Si on veut revenir sur la question de la démocratie, on le fera la semaine prochaine parce qu'on en parlera beaucoup plus avec la notion d'autonomie. mais je pense que tout le monde sera assez d'accord ici que notre système politique est une oligarchie, c'est-à-dire qu'il y a une petite classe de personnes qui décident de tout et qui, bien entendu, l'ensemble des décisions politiques ne sont pas prises par l'ensemble de la société. Donc cet imaginaire capitaliste, quelle est sa signification première ? Eh bien, en fait, ce que Castoriadis pose, c'est que c'est l'économie, non pas n'importe quelle économie, mais cette économie précisément basée entièrement sur le profit, la marchandise, l'accumulation effrénée et inimitée de marchandises, d'argent, de capital et une croissance indéfinie, elle aussi, puisqu'elle est indispensable pour cette accumulation. Donc, en fait, ce sont toutes ces significations-là du capitalisme qui sont considérées, qui ont été mises au centre de la société et qui sont organisatrices de tout le reste. Si vous réfléchissez, en effet, sur les décisions politiques, d'où viennent-elles ? Toutes les décisions politiques sont commandées par l'économie et par cette économie-là. Toutes. Elles sont toutes ramenées à ça. Vous pouvez écouter n'importe quelle justification. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? C'est toujours pour relancer l'économie ou pour économiser de l'argent. C'est toujours pour ça. Quant à cette économie elle-même, c'est une économie que Castoriadis estime être totalement irrationnelle. C'est-à-dire que dans une société qui se prétend être parmi les plus rationnelles de toutes, qui se permet de dire que beaucoup de sociétés sont irrationnelles parce qu'elles sont fondées sur des fictions mythologiques, religieuses. En fait, la note est strictement rationnelle et scientifique. En réalité, si cette économie se dit rationnelle, c'est parce qu'elle est rationnelle dans ses moyens. C'est-à-dire que, étant donné ses fins d'accumulation, de croissance, de profit, elle met effectivement en œuvre des moyens qui sont en principe ceux qui vont lui permettre d'être le plus efficace, de donner le plus efficacement ses fins. Mais sur ses fins elles-mêmes, elle ne réfléchit jamais cette économie. Elle ne se demande jamais pourquoi toute la vie humaine devrait être dirigée par cette valeur unique qui est la valeur de l'accumulation de richesses. Jamais cette fin n'est interrogée. Et donc, en fait, tout le reste en devient irrationnel dans la mesure où cette fin est d'une certaine manière absurde. C'est une fin absurde. Qu'est-ce que c'est ça pour une vision anthropologique qu'est la vision de l'être humain qu'ayant un seul but dans la vie accumulé ? C'est absurde. Donc, en fait, mais cette signification qui est placée au centre, elle n'est pas consciente où elle l'est à peine. Pourquoi ? Parce qu'elle est dissimulée sous une prétention de naturalité. C'est-à-dire, on fait comme si la seule économie possible était celle-là. Alors qu'en fait, tout au début, disons, en tout cas, ce qui correspond à l'étymologie du mot économie, donc tout au début des réflexions, des premières réflexions sur l'économie, du moins chez les Grecs, ceux dont on a suffisamment, disons, d'écrit pour pouvoir savoir ce qu'ils en pensaient, économie, c'était oikos et nomos oikos, c'est le domaine qui permet la subsistance, le domaine familial qui permet la subsistance, et nomos, l'administration, la gestion de ce domaine. L'économie, c'est la gestion de son domaine en vue de la subsistance. C'est quelque chose dont la fin est à la fois très modeste, très précise et correspondant tout à fait aux moyens qu'on va développer et correspondant aussi à un aspect minime de la vie humaine. l'économie est considérée comme seulement le tout premier stade de la vie, une vie strictement animale, c'est juste qui va nous permettre d'entretenir notre vie biologique. Un point, c'est tout. L'important est ailleurs. L'important n'est pas du tout dans l'économie. L'important, c'est dans ce qu'on va réaliser de grand, d'héroïque. Même si c'est parfois au sens guerrier du terme héroïque, je ne dis pas que c'est nécessairement mieux, mais en tout cas, c'est ailleurs l'important, ou ce qu'on va réaliser d'artistique, d'intellectuel, ce qu'on va réaliser de politique. Bref, l'important est dans d'autres domaines. Donc on voit bien que toutes les sociétés n'ont pas mis l'économie, même en ayant évidemment une économie. Toute société doit avoir une certaine gestion de sa subsistance, ça c'est évident. Et donc je disais c'est inconscient dans notre société ou plus ou moins inconscient parce qu'on entretient l'idée que seule cette économie-là existe et en plus on essaye de la justifier par quelque chose de naturel, c'est-à-dire par la nature humaine. Cette justification est de moins en moins utilisée, mais au début de ce qu'on a appelé la pensée libérale, le libéralisme mais au sens économique du terme, il y a eu des tentatives de justification qui étaient que en fait, la nature humaine est telle que les hommes n'agissent que en fonction de leur propre intérêt, n'agissent vraiment que parce que ça les avantage et qu'en outre cet avantage est avant tout matériel, que leur propre intérêt c'est leur intérêt matériel, c'est leur intérêt par rapport de bien aux richesses. Deux présuppositions complètement sans fondement qu'on pourrait évidemment tout de suite contester pourquoi premièrement les hommes agiraient-ils uniquement pour leur intérêt propre, individuel et ensuite surtout pourquoi cet intérêt serait-il seulement dans l'accumulation de biens. Notez bien, j'y tiens quand même au fait que tous les philosophes du XVIIIe ne sont pas à mettre dans le même sac. C'est vrai que cette justification est née au XVIIIe siècle mais pas nécessairement mais pas de la part de tous les philosophes des Lumières. Pour ce qui est de la première affirmation tous les hommes agissent en vue de leur intérêt les philosophes français comme Diderot Dolbach Helvetius l'affirment effectivement mais l'affirment en disant immédiatement que tous les hommes aussi comprennent avec un minimum d'intelligence et d'éducation que leur intérêt individuel dépend intégralement de l'intérêt des autres et qu'on ne peut pas réaliser son intérêt individuel contre les autres à l'opposé des autres que donc s'ils n'en tirent pas nécessairement une politique collectiviste on n'est pas obligé de faire tout en commun mais en tout cas ce qu'on fait ce qu'on réalise individuellement ne doit pas ennuire aux autres donc chez eux c'est très clair que l'utilitarisme implique un respect des autres et pas du tout une concurrence donc en tirer au contraire la justification d'une économie qui repose entièrement sur la concurrence entièrement sur la compétition sur le fait que chacun veut être celui qui a plus et une économie qui ne peut fonctionner que comme ça l'économie capitaliste ne peut fonctionner que comme ça puisque forcément s'il n'y a pas accumulation de capital le profit baisse et il s'ensuit récession etc je ne rentre pas dans les détails économiques mais enfin on connait plus ou moins ça or pour accumuler plus il faut le prendre à d'autres et c'est simple c'est simple ou alors il faut que la croissance soit illimitée mais ça aussi c'est une vue irrationnelle puisqu'il est impossible qu'une croissance soit illimitée donc on voit que cette justification naturelle donc par la nature humaine ne tient pas n'est pas rationnelle jusqu'au bout et c'est pourquoi on l'entend on l'entend beaucoup moins je pense dans les discours justificateurs actuels de ce système on entend beaucoup plus l'idée qu'aucun autre système ne peut fonctionner bon alors on va lire le troisième texte qui exprime cette centralité de l'économie de même par exemple l'économie et l'économique sont des significations imaginaires sociales centrales imaginaires donc on a créé on a créé quelque chose qui n'est ni du perçu bien sûr parce que cette économie là on ne l'a pas trouvé dans le monde ni du rationnel parce qu'il est faux de dire que rationnellement c'est l'économie la meilleure en fait elle est fondée sur de l'irrationnel total je rappelle ou je rajoute que au fond si on voulait pousser jusqu'au bout un tenant de cette économie sur ses motivations il serait obligé finalement de reconnaître qu'il obéit à un désir insatiable à son propre désir insatiable d'accumuler toujours plus alors il est vrai que ce désir insatiable est relayé par tout le reste de l'institution sociale c'est justement ce que Castoriadis essaye de montrer c'est pour ça qu'elle est centrale cette signification c'est que si vous êtes tout à fait en adéquation avec cette signification là si vous êtes le meilleur dans cette économie là tout le reste des gratifications sociales vous accompagnera aussi puisqu'elles sont organisées autour de ça donc reconnaissance des autres impression de puissance pouvoir acheter des tas de choses qui vous valorisent etc. donc tout le reste des valeurs dépendent aussi de ça bon à une certaine mesure heureusement ce n'est pas encore total il y a bien sûr des gens qui résistent à ce type de valeurs mais donc tout ça pour dire on n'est pas dans du rationnel on n'est pas dans du rationnel on est bien dans l'imaginaire c'est à dire qu'on a créé de toutes pièces ces valeurs là comme valeurs ultimes comme valeurs prépondérantes ces significations imaginaires sociales centrales qui ne se réfèrent pas à quelque chose mais à partir desquelles sont socialement représentées réfléchies agies faites une foule de choses comme économiques à partir de là tout devient économique comme je l'ai dit toute décision devient économique tout but toute motivation la vie des individus se met à être qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie quelle est la question qu'on se pose malheureusement quand on est jeune c'est qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie et on est obligé je veux dire c'est là qu'il y a cette contrainte sur l'individu c'est là que l'individu est effectivement aliéné c'est qu'il est obligé il doit être adéquat à sa société s'il veut survivre dans cette société donc il doit au minimum être adéquat après il y a une marge toute la question est la marge cela va de pair avec et est impossible sans des transformations des activités et des valeurs de la société considérée comme aussi des transformations effectives des individus et des objets sociaux sans qu'il puisse être si jamais question d'une priorité logique ou réelle d'un de ces aspects sur les autres tous ces aspects vont ensemble les individus sont construits comme des individus économiques capitalistes on leur donne des règles des fonctions possibles auxquelles ils doivent s'identifier il faut qu'ils choisissent une carrière qui corresponde à ce type d'institution même s'il y a un certain choix les objets sociaux c'est pareil ils sont commandés par cette économie donc tout ça est intrinsèquement lié donc on ne voit pas trop comment en sortir c'est ça la difficulté tout est organisé à partir du point central et comment en sortir l'institution de la signification économique comme centrale par le capitalisme s'opère dans l'implicite n'est visée comme telle par personne ça c'est très important il n'y a pas à un certain moment quelqu'un qui a dit je veux construire ce système je vais tout mettre en oeuvre pour le construire ça n'est pas apparu comme ça c'est apparu progressivement et on ne sait pas rien ne peut être dit avoir été premier chronologiquement c'est à dire est-ce que c'est d'abord les valeurs est-ce que c'est d'abord certains moyens par exemple les moyens techniques est-ce que c'est certaines relations sociales des relations déjà de hiérarchie de domination ou d'utilisation des hommes les uns par les autres tout ça est nécessaire ensemble donc rien n'a été vraiment premier mais tout s'est renforcé mutuellement progressivement jusqu'à être vraiment dans un renforcement réciproque tel que on n'arrive plus à en sortir donc c'est pas quelqu'un qui l'a visé on peut dire bien sûr qu'il y a des gens qui ont plus intérêt à son maintien ça c'est certain aussi et que donc ces gens là seront plus oppresseurs et plus aliénants que les autres mais ce que veut dire Castoriadis et que reprennent certains courants marxistes c'est l'idée que même ceux qui ont intérêt à la poursuite de cette économie parce qu'ils sont ceux qui en bénéficient même eux sont aliénés à ces significations même eux sont incapables de penser autre chose ils sont incapables de se poser d'autres valeurs ils sont incapables de se donner un autre but dans la vie ils sont pris dans cette valorisation là et donc c'est triste pour eux c'est triste pour eux d'être pauvres d'esprit au point de n'avoir comme but dans la vie que ça on est plein en somme donc ça n'est visé par personne elle s'accomplit à travers la poursuite d'un nombre indéterminé de fins particulières seules présentes et représentables comme telles dans l'espace social donc c'est parce qu'il y a une multiplicité donc justement une convergence d'une multiplicité d'actions qui vont dans ce sens et qui finalement réalisent cette sorte de totalité du système par conséquent on doit se poser la question quelle est la responsabilité de l'individu quand ce système est définitivement installé enfin définitivement est installé et comment l'individu peut éventuellement le déconstruire le refuser le transformer le remplacer par autre chose puisque en gros en gros j'allais dire c'est un peu notre but à tous je ne sais pas dans quelle mesure c'est notre but à tous mais ce qui est certain c'est que c'est celui de Castoriadis comment est-ce que l'individu peut agir sur l'imaginaire social Castoriadis va de nouveau avoir recours à la psychanalyse pour y répondre mais bien sûr ce sera toujours une réponse partielle pourquoi c'est une réponse nécessairement partielle à cause justement de ce qu'il a dit de l'intrication profonde de l'imaginaire réalisé de l'instituer et de l'instituant c'est-à-dire l'imaginaire qui peut encore transformer comme il y a une intrication il n'y a jamais de liberté totale de changement mais dans une certaine mesure ce qui sauve en quelque sorte les individus c'est justement la nature de leur inconscient l'inconscient individuel est pur flux représentatif dit Castoriadis un pur flux représentatif c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de produire du fantasme des désirs des émotions des représentations des idées ça n'arrête pas ça produit tout le temps Deleuze dira l'inconscient est une machine désirante c'est une machine qui produit constamment alors tout ça n'arrive pas nécessairement à la conscience certaines de ces choses arrivent à la conscience ou se manifestent par des comportements qu'on peut observer ou dans les rêves etc. mais ça se produit tout le temps et ces productions elles ne sont pas déductibles elles ne sont pas causées directement par des données reçues de la société elles sont véritablement des créations les fantasmes inconscients des individus ne sont pas si vous voulez des redoublements des répétitions de quelque chose de déjà vécu c'est pas simplement quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur et puis qui ressurgit d'une façon ou d'une autre ou qui nous influence nous pousse à faire certaines choses non c'est vraiment de la création pure c'est du surgissement complètement nouveau de choses complètement nouvelles donc c'est grâce à ça que les individus peuvent ne pas être totalement dépendants de ce qui existe déjà on va lire le quatrième texte le rôle créateur de l'imagination radicale des sujets en tant qu'individus des individus est ailleurs c'est leur apport à la position de formes type eide tout ça veut dire la même chose forme type eide c'est le mot grec c'est le furiel du mot grec eidos qui signifie forme type genre de chose espèce de chose c'est un terme de regroupement et Castoriadis donc on avait déjà vu estimait que l'histoire était avènement de formes nouvelles nouvelles dans le sens vraiment ontologique du terme c'est à dire que ce sont des types d'êtres que l'histoire crée qui n'ont jamais existé auparavant une société nouvelle n'est pas un individu différent dans une espèce c'est une espèce nouvelle en tant que telle donc on forme vraiment des types ontologiques nouveaux dans la création historique et donc les individus par leur imagination sont capables donc de former des types ontologiques autres que ceux qui sont déjà et qui valent déjà pour leur société apport essentiel inéliminable mais qui présuppose toujours le champ social institué et les moyens qu'il fournit il ne devient apport c'est à dire autre chose que rêverie velléité délire que pour autant qu'il est socialement repris sous forme de modification de l'institution ou de position d'une autre institution les conditions de cette reprise non seulement formelles mais matérielles dépassent infiniment tout ce que peut fournir l'imagination individuelle on peut prendre un exemple pour illustrer ceci donc cette double condition d'une part que l'individu est capable de créer du nouveau et qu'en même temps ce nouveau n'aura d'influence sociale que s'il apparaît dans un champ qui lui est favorable dans un champ qui est d'une certaine manière en attente de ça qui est disposé à recevoir cette proposition là si un individu propose quelque chose dans une société où c'est complètement inimaginable inaudible complètement fermé par les institutions ça ne va pas être repris ça restera quelque chose de strictement personnel une rêverie une illusion une utopie dans le sens justement d'impossibilité d'être réalisé utopie a le double sens c'est ambigu c'est ou bien justement ce qui est impossible à réaliser ou bien c'est ce qu'on peut viser comme réalisable qui n'est pas encore là mais qu'on peut viser comme réalisable donc ici je dirais dans le sens de ce serait dans le sens de ce qui est complètement irréalisable et donc l'exemple qu'on peut prendre c'est par exemple la fondation d'une nouvelle religion on sait bien que en tout cas en ce qui concerne les trois monothéismes on attribue à des personnes précises l'institution de la religion c'est à dire ses règles principales ses dogmes principaux ses institutions au sens de ses rituels ses croyances principales c'est rapporté à des personnes Moïse pour les tables de la loi judaïque qui sont censées lui être venus directement de la parole divine Jésus pour le christianisme mais c'est plus compliqué pour le christianisme parce qu'en réalité Jésus n'est pas celui qui a établi les dogmes chrétiens ni les rituels ni l'église ni en fait Jésus qu'est-ce qu'il a prêché ? une sorte de réforme de la religion judaïque une réforme dans le sens de plus d'amour le Dieu n'est pas un Dieu seulement tout puissant mais c'est un Dieu d'amour et dans le sens de modification des relations entre les croyants mais en fait il n'a pas du tout déjà institué un dogme des conduites morales précises ceux qui l'ont fait c'est ceux qui ont suivi mais justement ceux qui ont suivi ils l'ont fait il y a bien eu un moment où des règles ont été édictées bon ça a commencé avec Saint Paul il y a eu tous les pères de l'église successifs il a fallu beaucoup de monde pour le christianisme et puis peut-être que le plus clair c'est encore la fondation de l'islam je dis le plus clair parce que pour ce qui est de Moïse ça se perd un petit peu la reconstitution historique se perd un peu dans le mythe et dans des sources pas très sûres tandis que pour l'islam là on est dans un moment de l'histoire où on sait exactement ce qui s'est passé on sait exactement ce qui s'est passé ça s'est passé en deux étapes première étape locale l'étape locale Mahomet dit dans sa propre ville qu'il a reçu un message de Dieu qu'il n'y a qu'un seul Dieu donc il faut arrêter le polythéisme qui existait jusque là et déclarer que tous ces dieux étaient des faux dieux il n'y en a qu'un seul et qu'il lui a dicté toute une série de préceptes de préceptes qui sont des véritables institutions sociales économiques parce que Dieu règle aussi l'économique juridique c'est lui qui règle la loi et morale bien entendu c'est lui qui règle l'ensemble de toutes les conduites qui sont permises qui sont interdites donc en fait toutes les institutions de cette société sont données en une seule fois par un seul homme enfin en une seule fois ça a pris un certain temps mais enfin c'est par un seul homme à un moment qu'on peut très bien reconstituer historiquement la deuxième étape c'est l'étape de conquête ça c'est autre chose comment est-ce que l'islam a conquis d'autres parties c'est autre chose parce que là on a quand même affaire à de la contrainte militaire il n'y a pas seulement eu disons une sorte de d'adoption d'adoption par une sorte de voilà de conviction que cette révélation était la bonne alors ce qui nous interpelle c'est la première étape comment ça se fait que des gens qui étaient polythénistes qui avaient un certain mode de vie bon avec leur propre morale leur propre règle pourquoi est-ce qu'ils ont accepté cette forme tout à fait nouvelle qu'est-ce qui était favorable à ce que ce fantasme comme dit Castoriladissin ce fantasme personnel devienne fantasme de tous alors une partie de l'explication elle serait infinie l'explication parce que pour chaque individu il faudrait voir etc. bon toutes les conditions favorables mais en tout cas on peut trouver des grandes lignes premièrement la religiosité existait déjà il y avait déjà la croyance en des dieux on n'a pas créé tout d'un coup la croyance en des dieux chez des athées ça serait beaucoup plus compliqué de le faire mais en fait aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité on a l'attestation de certaines croyances on suppose qu'elles sont apparues à un certain moment parce qu'elles n'existent pas chez les singes par exemple mais on ne sait pas du tout quand c'est pour ça que bon disons en en paléontologie très ancienne en étude de la préhistoire les interprétations semblent parfois un peu excessives surdéterminées on voit une main coloriée sur un mur et on a enfin un symbole religieux donc c'est très difficile de dire quand ça devient un symbole religieux mais bon en tout cas pour les monothéismes on sait bien qu'ils sont venus dans un contexte où il y avait déjà de la croyance en des dieux donc il suffisait de les réduire à un seul c'est pas si compliqué que ça les réduire à un seul parce que en fin de compte la nécessité du culte reste la même la nécessité de la foi reste la même la nécessité de la soumission au dieu elle était là elle reste la même parce que dans le polythéisme aussi on est soumis au dieu dans le polythéisme aussi dieu ordonne et on doit s'y soumettre parce qu'il est puissant tout ça tout ça existait déjà peut-être bien qu'il y avait une certaine attente de réforme parce que certaines choses ne fonctionnaient plus bien et qu'on s'est dit après tout peut-être que ça résoudra des problèmes donc on peut multiplier comme ça l'enquête sur des circonstances favorables qui fait que ça n'a pas été si difficile que ça d'instaurer quelque chose de nouveau et donc évidemment pour la question qui nous occupe comment est-ce qu'on peut utiliser en quelque sorte ce modèle par rapport à notre signification centrale dans notre société si on veut déplacer la valeur qui est entièrement mise sur cette économie d'accumulation et si on veut la mettre ailleurs qu'est-ce qu'il faut faire il faut répandre un autre imaginaire il faut répandre un autre imaginaire mais qui en même temps soit suffisamment ancré dans les désirs réels des gens les désirs déjà présents dans les analyses ou les connaissances aussi déjà présentes déjà disponibles dans notre société et donc s'accouiller sur ce qui existe déjà pour imaginer ce qui pourrait être on a besoin d'imaginer quelque chose qui n'est pas encore une société telle qu'elle n'a pas encore existé telle que nous pensons qu'elle est meilleure que celle qui a existé donc c'est de la pure imagination de quelque chose de potentiel de virtuel encore mais pour convaincre qu'elle est possible à partir de maintenant il faut partir de choses présentes d'attentes réelles de besoins réels d'aspirations et de choses matérielles aussi qui rendent cette chose réalisable donc c'est absolument indispensable de fonder le projet dans du réel c'est ça en fait le champ du social qui peut être favorable à ce projet et il faut aussi faire la même chose qu'en psychanalyse c'est à dire arriver à montrer que ce fantasme prioritaire central n'a pas l'importance qu'on lui donne qu'en fait il peut parfaitement être interprété autrement que comme ça qu'on a l'habitude on est conditionné à l'interpréter de cette manière prépondérante mais on peut parfaitement le déplacer et se rendre compte qu'il est au fond insignifiant donc par opposition à cette signification qui est centrale on dira c'est de l'insignifiant parce que ça veut dire que ce n'est pas ça qui donne sens à l'ensemble de nos activités ou qui doit donner sens à l'ensemble de nos activités le sens peut se trouver complètement ailleurs donc agir sur ce sens premier c'est pas ça qui est notre sens premier de notre activité en tant qu'humain en tant qu'être humain et se reposer sur des des attentes favorables de l'ensemble de la société pour recueillir un projet nouveau alors il y a une autre illustration un autre exemple différent qui permet de comprendre aussi ou d'approcher une compréhension de comment les individus modifient leur société et comment une société évolue en fonction de l'histoire c'est la question de l'apparition de la division en classe et en particulier de l'esclavage qui est une forme exacerbée de la domination de classe cette apparition donc il est clair qu'elle est historique parce qu'on sait que ça n'a pas toujours existé il y a des sociétés où ça n'est jamais apparu la division en classe il y a des sociétés qui sont tout à fait homogènes encore maintenant même si elles ont du mal à résister donc des sociétés où tout le monde exerce la même tâche de la même façon sans hiérarchie ou avec des hiérarchies purement symboliques comme on a pu montrer à partir de certaines études de tribus amérindiennes par exemple donc là où c'est apparu comment est-ce que ça a pu apparaître c'est vraiment une création donc de nouveau selon la thèse de Castoriadis qui ne repose sur aucune nécessité donc il commence par refuser des explications qui seraient purement matérialistes au sens marxiste du terme c'est-à-dire que les conditions de production étant telles conditions à la fois naturelles techniques sociales étant donc matériellement telles ça devait nécessairement arriver il refuse ces explications en en donnant donc une série d'objections alors première objection si on dit que dans le croissant fertile par exemple au Moyen-Orient on a le passage de villages de cultivateurs manifestement sans hiérarchie sociale à des villes comme telles que les villes sumériennes qui sont extrêmement hiérarchisées donc le passage entre les deux ça pourrait être justement que étant donné la fertilité de ces régions il y a eu production de surplus et ces surplus permettent d'entretenir une classe inactive une classe improductive d'où la classe qui se détache classe des prêtres classe des dirigeants mais en fait il y a une raison très simple d'estimer que si ça peut être un facteur favorable ce n'est en tout cas pas déterminant c'est que c'est pas parce que c'est possible d'entretenir une classe oisive que pour autant c'est nécessaire les surplus on peut en faire autre chose et on a des exemples dans d'autres sociétés ou quand il y a des surplus et bien par exemple chez les Indiens Amérique du Nord qu'est-ce qu'on fait quand il y a des surplus on fait une grande fête et on consomme tout ensemble donc c'est une toute autre manière de concevoir le surplus et donc ça évite effectivement qu'il y ait une accumulation et qu'il y ait certains qui accumulent par rapport à d'autres et donc qu'il y ait des différences sociales une autre possibilité c'est aussi qu'il n'y a pas de surplus parce que quand on a assez on arrête de travailler ça paraît très simple ça non ? quand on a assez on arrête de travailler si on ne le fait pas c'est pourquoi ? parce qu'on a déjà une telle valorisation du travail et de la production qu'on ne s'arrête pas qu'on n'y en a jamais assez donc c'est qu'on a déjà valorisé ça alors bon comment s'est apparue cette valorisation ? on a l'impression de toujours remonter alors ce qu'il élimine c'est que les moyens techniques seraient à eux seuls déterminants donc en montrant que à un stade technique précapitaliste on a pu avoir des formes de domination et de hiérarchie sociale très différentes donc le type de moyens techniques qu'on a pour la production ne détermine pas le type de hiérarchie sociale ou de domination sociale qu'on peut avoir et donc s'interrogeant alors plus particulièrement sur l'apparition de l'esclavage ou du servage ou vraiment d'une forme extrêmement contrainte de travail il estime que c'est vraiment une création de quelque chose de neuf parce qu'il fallait considérer des êtres humains comme autre chose que ce qu'ils sont c'est à dire pour les obliger à travailler sous une telle contrainte pour les priver de leur liberté il faut ne plus les considérer véritablement comme des humains il faut les considérer ou bien comme des instruments donc comme des machines ou bien comme des animaux au sens des animaux dont on se sert des animaux des bêtes de somme dont on se sert pour porter des charges pour labourer donc les animaux qu'on utilise qu'on estime pouvoir utiliser parce que ce sont justement pas des humains donc il a fallu que d'une certaine manière on assimile des humains à des animaux ou à des machines et ça c'est surtout alors ça c'est surtout à partir de la révolution industrielle qu'on a considéré les humains au même titre que des rouages d'une machine les humains sont des rouages de la machine de la même manière que n'importe quelle pièce mécanique de la machine l'expression horrible ressources humaines dit bien ça à côté des ressources matérielles on a les ressources humaines c'est la même chose ça fait partie de la machine mais ça c'est plutôt vraiment industriel mais comment est-ce qu'on a pu demande Castoriadis comment est-ce qu'on a pu à un certain moment considérer des humains comme n'étant pas des humains lui ne voit pas en fait dans ce livre-ci en tout cas dans cet ouvrage-là il est perplexe par rapport à ça et c'est simplement pour lui un indice que sa théorie est la bonne c'est-à-dire qu'il y a vraiment création à partir de rien il y a vraiment création de quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant on ne pouvait pas faire cette assimilation avant on peut quand même trouver des explications qui n'invalident pas la théorie qui admettent que c'est bien une création mais qui expliquent justement des conditions favorables à cette création alors une théorie qui vient de Nietzsche dans la généalogie de la morale et qui repose sur l'observation de certaines situations en Grèce à partir des invasions indo-européennes c'est que on a réduit en esclavage d'abord des gens qui n'étaient pas de la même ethnie qui n'étaient pas du même peuple et donc par rapport auxquels on pouvait avoir des différences radicales à la fois physiques de type physique phénotypique direct directement remarquables et des différences culturelles aussi extrêmement importantes qui faisaient qu'on pouvait dire qu'à la limite ils n'étaient pas comme nous non pas qu'on ne le reconnaisse pas le titre de l'espèce humaine d'accord ce sont des humains au sens de l'espèce mais ils sont tellement radicalement différents de nous que c'est la même différence que nous par rapport à un cheval ou à un âne c'est pas moins grand c'est pas moins long cette différence que celle qu'on a par rapport à d'autres animaux et donc on a pu faire ça plus facilement et de fait si on lit parfois certaines justifications de l'esclavage au temps moderne est-ce que combien de fois on ne lit pas que les africains ne sont pas des hommes comme les autres ils ne souffrent pas comme nous ils ne ressentent pas la peine et la douleur de la même manière que nous ils sont beaucoup plus proches des animaux que nous cette justification elle a existé et l'exemple que prenait Nietzsche c'était que quand les les doriens qui sont une partie des indo-européens au cours du deuxième millénaire avant notre ère sont descendus sur la péninsule grecque et se sont installés dans la plaine de Sparte qui n'existait pas encore mais justement ont créé Sparte dans le Péloponnèse ils ont eu ils ont eu affaire à des populations pré-indo-européennes des populations qui existaient là avant qu'ils ont immédiatement soumises parce que eux c'était des peuples nomades, guerriers alors que les populations qui étaient là étaient agricoles et totalement incapables de se défendre donc c'est des populations qui n'étaient pas du tout guerrières ni chasseresses comme elles ne le chassaient pas elles n'avaient pas d'armes elles ont été soumises tout de suite et dès qu'ils les ont soumises ils les ont affectées aux travaux de production toute la production était faite par cette ethnie différente vraiment une ethnie différente et les deux ethnies étaient strictement séparées pas de mariage mixte totalement totale séparation tandis que les Doréens les Grecs donc envahisseurs se gardaient les fonctions de guerriers passaient leur temps à se préparer militairement et à faire la guerre et les fonctions bien sûr de dirigeants et de prêtres et voilà comment la tripartition des trois grandes tâches étaient réparties donc ça permet de mieux comprendre ce qui peut faciliter simplement le fait de considérer des hommes comme inférieurs à soi et comme dignes tout juste du travail le plus sommaire du travail le moins valorisé tandis que les autres se gardent les fonctions qu'ils valorisent plus dans tous les cas en tout cas pour que cette création soit possible on en est rendu à ce comme je vous le disais une création par une imagination qui ne se trouve que dans les individus et ça ça doit nous permettre d'arriver au cinquième et dernier texte pour aujourd'hui ce rapport entre individu et société l'institution sociale de l'individu donc la socialisation de l'individu sa formation par les valeurs et les institutions existantes doit faire exister pour la psyché pour la psyché c'est à dire donc pas seulement l'inconscient l'inconscient et le conscient un monde comme monde public et commun bien sûr on l'a vu un individu humain n'est rien sans le monde institué il ne peut pas vivre il ne peut rien comprendre à ce qu'il perçoit s'il n'y a pas quelqu'un de sa culture qui lui indique la signification de chaque chose donc bien entendu il doit être formé le monde n'a aucun sens pour lui s'il n'est pas déjà socialisé public commun donc bien sûr il faut lui faire exister pour lui un monde commun elle ne peut pas résorber la psyché dans la société résorber c'est à dire qu'elle ne peut pas faire en sorte que la psyché soit toute entière réduite à ses significations déjà existantes société et psyché sont inséparables et irréductibles l'une à l'autre irréductibles c'est à dire que l'une ne résume jamais l'autre ne totalise jamais l'autre et réciproquement l'une est toujours plus que l'autre la constitution de l'individu social n'abolit pas et ne peut pas abolir la créativité de la psyché son auto-altération perpétuelle donc ce flux perpétuel de nouveaux fantasmes de nouveaux désirs de nouvelles pensées le flux représentatif comme émergence continue de représentation autre donc même si elle le voulait c'est ça qui est important c'est que même si une institution sociale devenait répressive au point de vouloir contrôler totalement les pensées de tous les individus comme on sait que ce sont effectivement des objectifs politiques dans certains cas extrêmes elle ne le pourrait pas parce qu'il y aurait toujours de la production ne fût-ce que dans l'imaginaire ne fût-ce que dans un imaginaire qui resterait évidemment interne à l'individu ou qui s'exprimerait avec d'autres dès que possible mais de toute façon il y aurait émergence de cette individualité on ne peut pas contrôler totalement les représentations d'un individu ses pensées ses idées ses images qui lui viennent à l'esprit c'est impossible et c'est grâce à ça donc voilà une condition ontologique Castoriadis c'est un philosophe il cherche des conditions ontologiques de certains bouleversements politiques il veut savoir comment dans l'être même des choses on peut s'appuyer sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour dire un changement politique est possible un changement social est possible et voilà une de ces conditions ontologiques c'est que l'imagination de l'individu ne peut pas être totalement contrôlée par la société par aucun existant l'individu va toujours sortir de l'existant toujours ne fût-ce qu'en imagination il va sortir de l'existant et dès qu'il aura la possibilité de le faire dès qu'il ne sera pas extrêmement contraint dès qu'il aura une toute petite marge d'expression il va l'exprimer à d'autres et il va chercher à le réaliser c'est sa nature et donc Castoriadis lui non plus n'a pas comment dire n'a pas de de réticence théorique à dire qu'il y a certains traits qui appartiennent à une nature humaine il y a une certaine nature humaine qui est justement la possession de cette imagination-là de cette imagination créatrice il estime qu'on peut poser ça comme une théorie sur l'humain que c'est quelque chose de propre à l'humain et que c'est ça qui alors ça c'est une condition ontologique donc humaine une autre condition ontologique je le répète parce qu'on l'avait déjà dit mais simplement pour que ce soit complet c'est que l'histoire ne fonctionne pas uniquement par nécessité c'est que l'enchaînement des faits ne soit pas un enchaînement strictement causal où ceci produit cela ceci produit cela nécessairement et donc il n'y aurait aucune indétermination qui nous permettrait de modifier son cours il y a cette indétermination dans l'histoire et il y a cette imagination dans l'individu et les deux ensemble font le changement possible je m'arrête ici pour aujourd'hui et donc on continuera la semaine prochaine avec plus précisément qu'est-ce que c'est qu'une société autonome par rapport à une société hétéronome et comment c'est lié à la démocratie au sens propre du terme au sens véridique c'est-à-dire pas au sens de l'oligarchie actuelle comment peut-on analyser ce mouvement qui devient de plus en plus populaire qui consiste à rechercher la possibilité d'une allocation universelle parce que ça illustre peut-être quelques points vous avez alors la recherche d'une allocation universelle elle a plusieurs buts je dirais un premier but c'est à l'intérieur du cadre de l'économie capitaliste sans vouloir absolument rien échanger assurer une meilleure distribution de ce qui est produit et en particulier une meilleure distribution de ce qui existe déjà sous forme de multiples assistances sociales disons ou aides sociales quand on considère que l'état a un rôle redistributeur des richesses qui sont répartis par le système économique de manière extrêmement inégale donc dans ce cadre là à supposer que l'état est un rôle redistributeur des richesses qu'il existe déjà une série de mesures pour que les gens qui ne sont pas directement dans la production et donc qui n'assurent pas directement leur subsistance par leur production néanmoins subsistent c'est une rationalisation de l'ensemble de ces mesures qui ferait que l'état donnerait à tout le monde un minimum vital que ceux qui veulent pourraient augmenter par leur travail en continuant donc leur activité dans le même cadre économique mais que ceux qui n'ont pas accès à ce cadre économique qui n'ont pas leur place dedans sachant que il y a trop maintenant de monde pour que tout le monde ait un emploi à plein temps c'est à dire à plus de 35 heures etc sachant que il y a une sorte d'impasse politique pour diminuer drastiquement le nombre d'heures et les données à tout le monde ce qui serait une autre manière de répartir répartir non pas l'argent produit mais répartir le travail entre tout le monde c'est une autre manière de rétablir une égalité bon c'est pas le choix de l'allocation universitaire donc ça c'est un type de rationalisation qui fait avec le système et qui essaye de le rendre moins mauvais c'est à dire plus supportable par tout le monde ça ne change absolument rien au système j'ajouterais quelque chose c'est que par rapport à la vision qu'on a de l'humain justement la vision de l'être humain et par rapport donc à ce qu'on estime être les activités les plus dignes les plus valorisantes pour un être humain si on pense que c'est pas l'activité de subsistance qui est la plus importante que ça c'est simplement au contraire la toute première condition mais qu'il faut terminer le plus vite possible pour pouvoir faire autre chose pour pouvoir s'épanouir dans toutes sortes d'activités plus intéressantes alors en partie cette allocation universelle est une réponse à ça et en partie non en partie c'est une réponse parce que on dira ceux qui veulent bien se contenter de ce minimum qui sera vraiment pas grand chose pourront développer toutes les activités qu'ils veulent tranquillement ils ne seront pas inquiets ils ne seront pas constamment disons obligés de galérer pour se sortir du pétrin en revanche il y a quelque chose qui qui peut-être dans cette dans cette assistance généralisée entame disons quelque chose de de l'humain de l'aspiration humaine qui est d'être maître de son destin l'être humain a aussi cette aspiration à décider de sa vie à assumer ses besoins c'est à dire assumer qu'il a ce besoin naturel comme d'ailleurs n'importe quel être vivant de entretenir sa vie biologique et donc cette le fait d'assumer cette responsabilité là cette nécessité naturelle là c'est ce qui a conduit Hegel par exemple à dire que le travail rend libre et ce qu'on a déformé évidemment de manière très cynique après mais pourquoi est-ce que le travail rend libre c'est parce que c'est à partir du moment où l'être humain a commencé à maîtriser la production du nécessaire c'est à dire à pouvoir subvenir à ses besoins d'une manière contrôlée par le travail donc de ne plus être totalement dépendant des caprices de la nature des aléas de la nature mais de pouvoir prévoir contrôler maîtriser donc ses besoins à partir de ce moment là il s'est rendu libre par rapport justement à ses nécessités naturelles une allocation universelle ça nous enlève cette liberté là ça nous enlève cette liberté de nous rendre nous-mêmes indépendants par rapport à nos besoins et à nos contraintes en nous donnant la maîtrise de leur satisfaction ça nous déresponsabilise ça nous enlève la responsabilité de pourvoir à nos besoins donc d'une certaine manière ça nous enlève une dimension de l'être humain en tant que qu'il est conscient d'être un être biologique qu'il a qu'il a cette conscience qu'il l'accepte et que il vise à une indépendance or bon l'autonomie quelle que soit la manière dont on comprend le terme comprend l'indépendance il y a cette nécessité d'une indépendance donc je dirais du point de vue anthropologique il me semble il y a un certain appauvrissement un certain appauvrissement de l'indépendance humaine et alors d'une manière plus politique il y a une terrible dépendance par rapport à l'état évidemment on est complètement dépendant de l'état l'état change le montant de cette allocation décide de ne plus la donner qu'il ne veut plus parce que et vous êtes foutu c'est à dire tout le monde a oublié comment on faisait pour subsister et donc est complètement dépendant donc voilà je dirais la manière de peser sur différents plans cette proposition je ne sais pas si ça le travail en général au sens je dirais que je viens d'invoquer tout à l'heure c'est à dire au sens de la nécessaire production par tout être vivant de ce qui est nécessaire à sa subsistance donc c'est un bon c'est un certain travail la chasse est un travail l'agriculture est un travail et donc en vue de satisfaire des besoins mais la plupart du temps quand on parle de travail dans notre société il ne s'agit pas de ce travail là il ne s'agit pas d'un travail qui répond à des besoins de base il s'agit d'un travail qui est pris dans justement une valorisation typiquement capitaliste c'est à dire un travail qui sert essentiellement à produire de l'argent à produire des marchandises mais une marchandise ce n'est pas un objet qui satisfait des besoins ça peut être un objet qui satisfait des besoins mais qui est considéré uniquement selon sa valeur d'échange donc combien il peut me rapporter si je le vends ça c'est la marchandise donc en fait le travail ne sert qu'à gagner de l'argent et à produire des marchandises qu'on va pouvoir vendre pour gagner de l'argent donc le travail est entièrement rapporté à l'argent et les objets n'ont de valeur que en tant qu' ils peuvent se vendre plus ou moins cher et non pas en tant qu'ils satisfont des besoins d'autant plus nécessaires on dirait même que les objets qui satisfont les besoins de la plus grande nécessité sont les moins chers donc ils nécessitent le moins d'argent donc si on voulait effectivement ne travailler que pour les besoins on travaillerait beaucoup moins et on n'aurait on n'aurait pas cette aliénation justement du travail c'est à dire on n'aurait pas ce travail qui est contraint par toute une série de de représentations qui sont entièrement construites des représentations donc de faux besoins bien sûr de fausses nécessités et aussi d'obsolescence programmée d'obsolescence programmée bien sûr donc qui font que bien sûr on doit sans cesse acquérir des nouvelles choses mais aussi travail qui est aussi contraint par une sorte d'engrenage parce que en fait dans la société actuelle il est très difficile de ne travailler que pour ses besoins en fait on est toujours nécessairement entraîné dans des types d'emplois justement dont les règles nous échappent totalement la plupart des gens sont employés employés c'est à dire que c'est pas eux qui décident c'est pas eux qui décident de quand est-ce qu'ils s'arrêtent quand ils estiment en avoir assez c'est pas eux qui décident évidemment de la finalité de ce qu'ils produisent du type de choses qu'ils produisent est-ce que ce sont des choses utiles nécessaires ou nuisibles donc la plupart des gens n'ont pas le choix et donc c'est ça le problème du travail et donc se libérer de ce travail là c'est une excellente chose évidemment c'est une excellente chose mais se libérer du travail au sens de ce qui nous permet d'être responsable de notre subsistance et de répondre à nos besoins essentiels c'est pas une bonne chose se libérer de ce travail là alors le problème c'est l'ambiguïté du terme ce serait bien d'avoir deux mots mais on a qu'un seul mot pour dire les deux et c'est pourquoi il me semble qu'il est plus intéressant de créer d'autres circuits de production qui soient libérés de ce fait de ces faux besoins qui soient libérés du travail inutile et nuisible qui soient libérés du fait de simplement vouloir produire de l'argent et tout ce que produit ensuite l'argent par lui-même simplement par lui-même évidemment par le circuit de l'argent et donc ça c'est possible et ça existe aussi ce qui est bien c'est qu'on voit que ça existe alors de manière extrêmement minoritaire mais ça existe des projets d'associations de petits réseaux où les gens ne produisent que le nécessaire et s'échangent entre eux en se passant de l'argent ou en créant des monnaies tout à fait locales complètement non thésorisables non spéculatives donc se passer complètement de tout ce qui justement dans le travail est complètement aliénant est complètement inféodé à ce système absurde donc c'est tout à fait vrai qu'il faut se libérer de ce travail là mais pas d'assumer cette production nécessaire des besoins fondamentaux Justement sur la répartition inégale du travail le débat fait penser à deux imaginaires le premier c'est le film L'an 01 dans lequel à un moment tout le monde dit on s'arrête et on réfléchit et à ce moment là les gens ne travaillent plus que quand il faut produire et puis dès qu'ils ont produit assez ils s'arrêtent donc ça c'est un modèle différent mais eux ne délèguent pas à une autre partie de la société le soin de faire le travail qui est strictement nécessaire à la production de leurs besoins c'est chacun qui devient au même titre que tous les autres responsable de faire les choses qu'il sait faire pour que on rencontre les réels besoins mais l'argent n'existe plus en fait on les jette par la fenêtre les valeurs les bijoux n'ont plus aucune autre valeur qu'esthétique etc donc à partir du jour d'un jour à l'autre tout s'arrête et l'autre modèle qui est un livre de Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés c'est une société anarchiste en fait c'est des gens qui vivent sur une planète satellite de la planète principale et on les a mis là pour en gros c'est un contrat avec eux c'est à dire qu'ils foutent la paix au reste de la planète qui continue à fonctionner dans un mode de production productiviste avec croissance etc et eux ils sont à part sur leur petite planète et ils doivent seulement contribuer à extraire des minerais qu'ils envoient sur la planète principale il y a quelques échanges mais sinon ils produisent eux-mêmes tout ce dont ils ont besoin et là la répartition du travail est faite de telle façon que tout le monde se tape les boulots vraiment difficiles parce qu'il faut vraiment trimer pour extraire le nécessaire pour survivre et les gens font en plus les choses qui les intéressent donc le personnage principal de ce livre là c'est un physicien qui fait de la recherche en physique il le fait parce que ça lui plaît il n'a aucune autre motivation que le fait de se grandir intellectuellement mais donc c'est aussi une société où il y a une autonomie dans ce cas là d'un groupe complet il y a une société qui s'autonomise par rapport à la valeur de l'argent et qui choisit ses propres valeurs donc qui choisit sa propre loi mais qui veille justement à ce qu'il y a une répartition égale du travail et pas justement de cet argent qui est la symbolisation de toute la perversion d'un système oui juste pour ajouter ça ce sont des fictions évidemment et le problème du fait que ce sont des fictions c'est qu'alors d'une part la fiction libère l'imaginaire c'est à dire indique d'autres possibles mais en même temps elles n'ont pas ces fictions n'ont pas d'ancrage dans le moment présent c'est à dire on ne voit pas ce qui dans l'état présent des choses permettrait un passage une transition vers ça et donc c'est le problème auquel on est confronté maintenant c'est que sans doute que de plus en plus de personnes sont conscientes qu'un autre système est nécessaire d'autant plus avec les menaces écologiques etc c'est quelque chose qui touche de plus en plus de gens mais on ne voit pas les étapes de transition et c'est ça un peu la difficulté de la fiction évidemment elle permet de dire on est passé à autre chose ce qui est difficile ce sera de l'ancrer dans le maintenant pardon il y avait peut-être ici vous avez évoqué le capitalisme qui est né depuis longtemps apparemment et je voulais vous poser comme question vous connaissez l'école de Chicago l'école c'est au milieu du 20ème siècle et il y a les théoriciens du libéralisme qui ont conduit qui ont inspiré Thatcher et Reagan donc quand vous dites que le capitalisme ce n'est pas des gens qui l'ont ça s'est fait petit à petit c'est vrai je crois mais est-ce que ma question alors quelle est la contribution personnelle de ces individus l'école de Chicago comme il s'appelle Friedman et puis Friedman qui est simple dans la transformation de la société qui la rende encore plus libérée bien sûr on ne peut absolument pas nier que les individus qui ont intérêt à ce système vont le renforcer est-ce que c'est un intérêt pur vous croyez ou c'est plus moins une conviction vous pensez alors oui ça c'est vraiment très intéressant c'est à dire est-ce que dans quelle mesure est-ce que ces individus qui appuient au maximum ce système ou bien en le justifiant théoriquement ou bien en justification théorique dans ce cas là mais aussi ceux qui l'aident à se développer en étant justement ces tout gros investisseurs en étant ces tout gros industriels ou même en étant des législateurs qui favorisent ce type d'économie par rapport à toute autre possibilité parce que le législateur il a beaucoup aussi de responsabilités dans le fait qu'il favorise au maximum ce type de finances ce type d'investissement bon donc tous ces individus là qui confortent le système quelle est au fond leur pensée pourquoi ils le font quelle est leur motivation alors là on peut évidemment penser à deux possibilités et je pense qu'elles doivent être répandues les deux possibilités doivent exister et peut-être même parfois coexister dans le même individu il y a une manière qui est strictement complètement cynique c'est-à-dire il doit y avoir des individus là-dedans qui se disent je le fais pour mon plaisir pour mon plaisir parce que moi je jouis d'accumuler et je m'en fous complètement des conséquences pour les autres je pense qu'il y en a qui doivent réagir comme ça parce qu'ils voient bien ce que ça entraîne je veux dire un individu c'est quand même des gens qui ont une intelligence ne fût-ce qu'une intelligence comment dire de la compréhension des mécanismes des choses et donc ils voient bien que leur enrichissement entraîne l'appauvrissement de population entière que leur manœuvre entraîne des guerres que ce soit des guerres pour des ressources ou que ce soit simplement parce qu'il faut écouler les armements qui sont vendus très cher aux états etc. ils le savent donc c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas cyniques vraiment ce sens du cynisme qui est je sais que je fais du mal je sais que je nuis je m'en fous et je l'assume donc je suis sûre qu'il y en a qui pensent comme ça alors est-ce qu'il y en a qui sont tellement de mauvaise foi qu'ils arrivent à se convaincre que tout le mal n'est pas de leur faute c'est-à-dire que tout leur mal c'est juste des déviations du système des accidents du système ou que comme ils disent parfois parce que justement on met des freins on met des freins au système c'est justement parce qu'il n'est pas assez débridé que justement il y a des effets qui sont encore nuisibles est-ce qu'ils arrivent à se convaincre de ça alors que tout de même il y a assez d'analyses qui ont été montrées sur les causes et les conséquences enfin sauf que dans les années d'après-guerre il y a eu une telle croissance que ça pouvait peut-être pouvait donner une illusion il y a eu une illusion et il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont été formés comme ça par la suite je veux dire est-ce qu'il y a en même temps c'était une vue à très très court terme et qui venait après ce qui avait déjà été un effondrement du système par une crise qu'on avait déjà analysée et dont on savait qu'elle pouvait se reproduire donc c'est pas parce qu'on trouvait des nouveaux marchés etc. qu'on n'allait pas retomber sur le même type de crise donc je pense que dans tous ces cas quand on n'est pas dans le pur cynisme l'explication c'est vraiment la mauvaise foi au sens sartrien au sens de Sartre c'est quoi la mauvaise foi au sens de Sartre c'est ne pas vouloir savoir c'est en fait on sait mais on ne veut pas savoir et donc on est dans la négation totale y compris pour soi-même et on se convainc soi-même qu'on est quelqu'un de bien et qu'on n'est pas responsable de ce qui arrive de mauvais donc cette mauvaise foi c'est une foi c'est une foi qui nie l'évidence qui nie quelque chose qu'on sait par ailleurs et donc peut-être bien que l'individu a tellement besoin de cette auto-justification pour ne pas se sentir coupable qu'il finit par s'en convaincre allez savoir mais bon une bonne psychanalyse serait bien utile de ces gens-là je voudrais compléter ma question avec ce qu'il y a dit c'est le marxisme il a totalement adhéré au départ il me semble au communisme et après il a beaucoup critiqué et à ce moment-là après l'effondrement du communisme si vous voulez les gens ont pensé qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le capitalisme est-ce que vous pensez pas que ça peut il peut y avoir aussi cette raison cette raison à quoi ? à la domination à l'époque il n'était pas effondré encore il n'était pas effondré effectivement alors Castoriadis par rapport au marxisme il est très tôt dans une critique de l'intérieur une critique à partir de l'intérieur et et notamment sur toutes ces idées de nécessitarisme de choses qui se passent simplement par des conditions matérielles ça il a très très tôt cette distance par rapport à ça et il ne pense pas du tout il écrit bien avant l'effondrement il commence à écrire bien avant l'effondrement des pays soviétiques il a une critique de ce qu'il appelle les sociétés bureaucratiques dès le départ dès le début de socialisme ou barbarie qui commence en 49 il a cette critique des sociétés dites bureaucratiques alors pourquoi il les appelle bureaucratiques ça m'a toujours paru vraiment bizarre c'est une espèce d'euphémisme alors que la bureaucratie elle est partout ici aussi c'est une société bureaucratique mais la différence c'est que là-bas elle était complètement totalitaire privative de liberté donc ça c'est une digression mais il est parfaitement conscient que c'est pas du tout ce modèle là qu'il veut évidemment dès le départ il a toujours proposé une voie qui ne soit ni le capitalisme ni la société disons fermée d'une dictature du parti en fait qui n'est bien sûr pas le communisme mais est-ce que les défenseurs les héros du capitalisme ont besoin du fait qu'il y a un affaiblissement en face je pense pas je pense pas qu'ils ont besoin d'un affaiblissement en face pour être aussi affirmatif aussi sûr d'eux pour arriver autant à justifier non je dirais même ça peut être un stimulant pour en rajouter le fait qu'il y ait un autre modèle concurrent ça peut être stimulant pour en rajouter donc c'est pas maintenant qu'il est unique c'est parce qu'il s'est passé dans l'histoire tant qu'il y avait le modèle communiste ça a quand même bien jugulé les apathies d'apathies ne serait-ce que en Europe occidentale beaucoup de choses s'explique par le fait que les occidentaux sont acteurs du capitalisme donc forcément étaient modérés et adaptés à la politique pour éviter justement qu'il y ait une contagion du coup c'est ça donc ça a plutôt joué historiquement ça a plutôt joué comme modérateur c'est ça de fait il y avait une peur de véritable révolution communiste dans les pays capitalistes et donc c'est ce qui a sans doute servi oui oui et c'est évidemment ce qui a servi à beaucoup concéder aussi aux syndicats aux organisations de travailleurs de leur concéder énormément de choses en tout cas sur le plan économique on leur a concédé beaucoup on leur a pas concédé sur le plan de la maîtrise et de la décision et ça a été sans doute une erreur justement des syndicats et ça depuis le 19ème siècle depuis la fin du 19ème siècle surtout en Allemagne avec la social-démocratie ça a été une grande erreur de se focaliser sur les avantages économiques donc de demander aux capitalistes des concessions économiques au lieu de demander aussi des participations à la décision s'il y avait eu plus de participations à la décision on aurait évité beaucoup de choses y compris des guerres il y a eu un tournant dans les années 70 où on a oublié totalement la fiction de la décision oui et elle-même était revenue après avoir été oubliée avant mais c'est vrai que c'est le danger de étouffer la revendication populaire en faisant des concessions sur quelque chose qui ne remet pas en cause le système d'où la nécessité d'attaquer le système dans ce qu'il a de plus profond dans ses valeurs les plus profondes et pas seulement dans mais redistribuons autrement sans changer la manière de produire sans changer les cadres sans changer qui prend les décisions etc le problème n'est pas de distribuer mieux le problème c'est de changer le cadre alors à ce moment là seulement on aura une autonomie de tous c'est à dire tout le monde pourra intervenir avoir une influence sur le devenir du système et empêcher que ça tourne mal etc ce qui n'est pas du tout le cas et c'est ce qu'il a qui a été changé dans le monde pour Alain Padiou la seule valeur qu'il faut attaquer c'est le droit le droit à la propriété des biens de production c'est ce qui structure tout le système capital dans l'URSS c'était collectif on a changé la rapport de nomination on a remplacé une classe par une caste et qu'elle soit il y a dit je crois qu'il dit que le socialisme c'est rendre aux hommes la domination de l'homme sur l'homme effectivement si on veut supprimer les rapports d'exploitation et de domination il faut plus que ça et ça ne suffira pas de collectiviser la propriété encore moins de la nationaliser parce que la nationaliser c'est la mettre entre les mains d'un gouvernement et on sait comment se forme le gouvernement donc il n'y a pas de garantie là il faut faire beaucoup plus et je dirais même là quand on fait ça on ne s'attaque pas au fait de mettre la valeur économique au centre de toutes les préoccupations c'est-à-dire on pense toujours que les aspirations humaines tournent autour des choses matérielles si on ne se libère pas de cette obsession du besoin matériel obsession de la rareté qui est réelle dans certains cas je veux dire il y a des choses qui sont des choses vitales qui deviennent rares pour certaines populations c'est quelque chose à prendre très en considération mais ce n'est pas la seule valeur donc déplacer la valeur ça veut dire aussi la déplacer de l'obsession de la production matérielle vers aussi d'autres types d'épanouissement de l'humain donc il ne suffira pas il faut le faire mais il ne suffira pas de mettre en question le type de production les meilleures choses doivent s'arrêter en tout cas pour ce soir merci Annick je vous promets d'essayer d'inviter Alain Badiou je ne suis pas sûr de gagner en tout cas nous retrouvons Annick la semaine prochaine merci d'avoir rempli ce questionnaire qui va nous aider à préparer la programmation pour l'an prochain et puis à la semaine prochaine